Bonjour à chacun et à chacune de vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Aujourd'hui, c'est le 21 mars, samedi de la troisième semaine du carême. C'est aussi, pour les Nations unies, la Journée mondiale de la forêt. Je vous encourage, si vous avez la chance, d'aller prendre un tour dans une forêt aujourd'hui ou de regarder des photos que vous avez de forêt, de juste vous laisser inspirer par cette belle nature et de rendre grâce à Dieu. Ça aide à apaiser les cœurs, ça aussi. Je vous invite à porter dans votre prière un de nos jeunes prêtres du diocèse de Mont-Laurier, Jean-François Roy, qui a dû être hospitalisé, non pas pour le COVID-19, heureusement, mais pour une vilaine grippe qui le terrasse et qui l'affaiblit beaucoup. Il vient de connaître, de subir une autre chirurgie. Alors, à ce temps ici, c'est un temps difficile pour lui. Je vous invite à le porter dans vos prières. Aujourd'hui, hier, plus tôt, nous avons aussi reçu des informations, des directives de la part du Saint-Siège sur comment vivre la semaine sainte dans nos églises qui sont fermées au culte. Évidemment, nous ne pourrons pas nous rassembler pour vivre la semaine sainte, mais il y a des propositions. Je serai, je suis en train de les étudier et durant les prochains jours, j'émettrai un document pour les diocésains de Gatineau et de Mont-Laurier à ce sujet. Fondamentalement, nous sommes appelés à découvrir comment vivre la liturgie et être église d'une façon différente, de vivre notre foi autrement. C'est un peu le but de ces petites conférences que je vous partage à tous les jours à partir des textes de la parole de Dieu. Alors, allons-y. Aujourd'hui, la première lecture proposée est encore du prophète Osée, comme hier, mais tirée d'un texte en plein cœur de son livre, le chapitre 6, les versets 1 à 6. Le texte commence par une invitation à retourner à Yahvé, à Dieu. Comme je l'avais expliqué hier, le prophète est toujours en train, c'est un des thèmes fondamentaux de son texte, cette invitation à revenir à Dieu, de se détourner des autres faux dieux, les idoles des peuples d'alentour. Alors, ça commence, les premiers versets commencent avec un appel, on pourrait dire, « Venez, retournons vers le Seigneur, il a blessé, mais il nous guérira, il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le troisième jour, alors nous vivrons devant sa face. » En passant cette expression, « Après deux jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le troisième jour », c'est une structure poétique typique en littérature biblique où on dit deux de ceci, trois de cela, ou bien quatre de ceci, cinq de cela, c'est une façon de dire à peu près, et dans ce cas-ci, ça veut dire Dieu y répondra rapidement. Dans un bref délai, Dieu répondra si on revient vers lui. Et le texte continue, « Efforçons-nous de connaître le Seigneur, car sans lever est aussi sûr que l'horreur, il nous viendra comme la pluie et l'ondée qui arrose la terre. Comme la rosée tous les matins, l'amour de Dieu viendra sur nous. » Mais le prophète n'est pas convaincu, on pourrait dire, de ses désirs de retour du peuple. C'est un peu comme s'il se dit, « Oui, oui, vous revenez, vous revenez », mais c'est comme si c'était un automatisme. Si on retourne au temple, si on offre les sacrifices, alors Dieu va nous bénir et puis les choses vont revenir comme elles étaient avant. Mais le prophète dit, « Il n'y a pas vraiment de changement de cœur. » C'est ça ce que le prophète veut. Ça me fait penser à nos aujourd'hui. On dit que les églises se remplissent en temps de guerre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Quand ça va mal, là, on se tourne vers Dieu. Et puis là, on revient à notre foi d'enfance, à nos pratiques d'enfance. On se remet à prier. Puis on espère que tout va revenir comme c'était avant. Mais il n'y a pas vraiment de transformation du cœur. Et comme nous sommes en carême, nous sommes invités vraiment à travailler sur le fond de nous-mêmes. Et c'est pour ça que le prophète, il répond au nom de Dieu, à ce mouvement de retour au culte, au temple. Il répond avec ces paroles un peu dures face au peuple. « Que ferais-je de toi, Ephraim? » Comme j'expliquais hier un autre nom pour le nord d'Israël. « Que ferais-je de toi, Judas? » Judas, c'est le sud d'Israël. Donc tout le peuple. « Qu'est-ce que je vais faire de toi? » Votre fidélité, c'est comme une brume du matin, une brume qui se dissipe le matin. C'est comme ça, votre fidélité. Oui, c'est comme une rosée, mais qui s'évapore, qui s'en va. Voilà pourquoi Dieu dit « Je vous ai frappé par mes prophètes. » Ça veut dire que les prophètes, ils ont des mots durs. « J'ai donné la mort par les paroles de ma bouche, en voulant dire, j'ai montré les chemins de mort qui sont là. Mon jugement jaillit comme la lumière. C'est une illumination que je veux. Et cette invitation profonde et radicale, je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas la multiplication de vos prières et de vos dévotions. Ce qui m'intéresse, c'est une transformation du cœur, une fidélité, un amour fidèle, la connaissance de Dieu. Et la connaissance pour la Bible, ce n'est pas juste une question de tête, c'est une question de cœur, parce qu'on ne peut vraiment connaître qu'avec le cœur. Le prophète, son message, il est exigeant. Il nous demande non seulement de revenir vers le Seigneur, mais de revenir du fond du cœur, faire vivre une transformation profonde. Dans l'Évangile, on entend comme un écho à ça. De l'Évangile de Saint Luc. Luc est dans une situation, c'est du chapitre 18, les versets 9 à 14. Jésus est en discussion avec les pharisiens. Les pharisiens, il faut comprendre, c'était du bon monde. C'était des hommes, évidemment, c'était des hommes, mais des hommes qui cherchaient à vivre la loi, on pourrait dire, de façon le plus parfaitement possible. Ils suivaient chacune des règles de la loi. Ce serait comme des laïcs, aujourd'hui, dans le monde, qui cherchent à vivre la même vie que les moines en prenant les mêmes rythmes que les moines, les mêmes rythmes de prière, les mêmes règles de jeûne que les moines, pour essayer de vraiment vivre cette vie-là profonde. Mais le risque dans une aventure comme celle-là, c'est toujours de penser que c'est nous qui nous faisons bon. Regardez comme je suis bon. Je vis une vie spirituellement parfaite. Je suis saint, moi, en autres mots. Et Jésus, donc, il adresse le texte, si je lis le texte, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit la parabole que voici. Une parabole que nous connaissons bien. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisiens et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Et il faut comprendre que le collecteur d'impôts au temps de Jésus n'était pas seulement un fonctionnaire public. C'était un partisan romain. C'était un juif qui collaborait avec l'occupation romaine. Donc, il était vu comme un traître. Non seulement ça, comment est-ce qu'il gagnait sa vie? En surchargeant sur les impôts. Disons qu'il devait collectionner, moi, je ne sais pas, 1000 piastres d'impôts pour les Romains. Ben, il disait, tu me devras 2000. Et il gardait le 1000 de plus pour lui et il remettait le 1000 aux Romains. Donc, il profitait de sa situation. Donc, doublement traître. Doublement traître à son peuple. La collaboration et le profit qui pouvaient parfois être obscène. Donc, c'était, les publicains étaient vus comme les plus bas des plus bas. Vous pouvez imaginer, moi, je ne sais pas, quelqu'un qui profite de la situation dans laquelle on est maintenant pour essayer de se faire de l'argent. On dit, mais ces gens-là, ils ne pensent à personne qu'à eux-mêmes. C'était comme ça qu'on voyait les publicains. Le pharisien se tenait debout. Il prie en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Remarquez que le pharisien, ce qu'il dit, c'est vrai. Il n'est pas comme le publicain. C'est vrai qu'il jeûne deux fois par semaine. C'est vrai qu'il verse le dixième de tout ce qu'il gagne. Mais c'est lui, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je suis un pécheur. Le publicain dit, je suis un pécheur. Je le reconnais. Ais pitié de moi. Sois miséricordieux pour moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit à la maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Un homme juste, comme je le dis souvent, être juste dans la Bible, ça veut dire être un ami de Dieu. Et c'est lui qui était l'ami de Dieu, plutôt que le pharisien. Lui qui pourtant faisait tout ce qu'il pouvait pour être ami de Dieu. Et Jésus finit avec cette phrase, qui s'élève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas juste une petite leçon de politesse que Jésus nous apprend ici. Tu sais, que c'est bon d'être humble, ne soyez pas trop orgueilleux. C'est toujours drôle de penser que, bon, on prend ça à cœur, puis on dit, bon, je vais être humble, je vais être humble, puis finalement, je vais dire, bon Seigneur, je suis humble, heureusement que je ne suis pas comme ces orgueilleux là-bas. Dès qu'on se compare à quelqu'un d'autre, on est dans l'erreur. Dès qu'on commence à se dire, je suis meilleur, je ne suis plus humble même, ça ne marche plus l'affaire. Non. C'est l'attitude face à Dieu. Et quelle est l'attitude? C'est une attitude de reconnaître que je dépends de son amour gratuit. Je ne peux pas me mériter cet amour-là. C'est un peu la différence entre présenter des excuses puis demander pardon. Avez-vous déjà pensé à ça? Présenter des excuses, je peux avoir, je ne sais pas moi, frapper un verre de lait, puis c'est allé se répandre. Ah, excuse-moi, excuse-moi, je ne l'ai pas vu, le verre de lait. Ce n'est pas de ma faute. Présenter des excuses, finalement, c'est dire, ce n'est pas vraiment de ma faute. C'est de la faute de quelqu'un d'autre ou des événements autour de moi. Excuse-moi. Bon. Demander pardon, c'est dire, c'est de ma faute. C'est de ma faute. La drôle de chose, c'est que la plupart des choses qu'on fait mal dans la vie, il y a un peu des deux qui se mélangent. Dans tout ce qu'on fait de mal, il y a des excuses, il y a des choses qui expliquent. Il y a des, on peut dire, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause de cela. Et on s'excuse. On peut, on peut perdre patience avec nos enfants, dire, oui, mais écoute, on a été renfermé toute la journée, puis je ne suis pas à l'ouvrage, puis je m'inquiète, puis bon, c'est pour ça que j'ai perdu. Excusez-moi les enfants. Excusez-moi les enfants. Mais quand on fait ça, on n'est pas en train de rendre compte qu'on a une part de responsabilité. Reconnaître que j'ai une part de responsabilité. Oui, il y a des excuses, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite part de responsabilité personnelle? Est-ce que peut-être j'ai frappé ce verre de lait-là parce que j'étais inattentif aux besoins des autres ou parce que je voulais absolument avoir le dernier morceau de tarte avant que quelqu'un d'autre le prenne? Souvent, c'est notre égoïsme, notre manque d'attention peut-être. Le manque d'attention, c'est quoi? C'est un manque d'amour, finalement. Je pense plus à moi que de penser aux autres. Il y a une part de responsabilité. Et c'est là, quand on reconnaît la part de responsabilité, qu'on apprend dire, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est un peu cette transformation-là du cœur que le prophète osé veut. Pas juste des excuses, mais une vraie conversion du cœur. Pardonne-moi. C'est ça ce que Jésus nous invite à faire dans ce texte d'Évangile. On peut commencer à le faire avec ceux qui sont autour de nous. On vit plus près les uns des autres. Ces jours-ci, avec les gens qui sont autour de nous, la vie devient plus serrée. On se frotte les coudes, puis on risque de se tomber sur les nerfs un peu plus souvent. Il y a toutes sortes d'excuses, mais peut-être on pourrait reconnaître notre part de responsabilité et dire, ah, pardonne-moi, pardonne-moi. En apprenant à demander pardon aux autres, on apprend aussi à se situer face à Dieu de la même façon, en étant capable de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je te présente pas juste mes excuses, mais comme le publicain, je reconnais, oui, que je suis un pécheur. Montre-moi ta miséricorde. Et Jésus nous dit, c'est comme ça qu'on entre dans l'amitié de Dieu. C'est ce que je vous souhaite. Bonne journée.